Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, ici dans cette émission hors format, comme son nom l'indique, un peu particulière. On n'est pas dans les studios de Rage, vous l'aurez remarqué, on est à Paloma, la SMAC de Nîmes Métropole, pour passer un temps avec un artiste qui nous tient à cœur, Laurent Benita. Salut Laurent ! Salut Alex ! On est là pour découvrir ton travail, ta vie, ton œuvre, tes actualités diverses et variées. Parce qu'il y en a une qui va être la sortie de cette EP, sous ton nom Laurent Benita. Ce sera Nouvel Ordre, 6 titres à venir, qu'on va pouvoir découvrir ici, en exclu, merci d'ailleurs, parce que c'est tout fraîchement finalisé et on a la primeur, donc ça c'est top. Avant de partir sur cette actu, on va revenir sur toi et ton histoire, qui est musicalement celle de Zenzilla, d'abord, un projet fondateur dans ta carrière ? Oui, évidemment, fondateur. Zenzilla, c'est même plus que fondateur, puisque ça a duré 20 ans. C'est un projet que j'ai monté avec Wahid Shaib, qui était mon alter ego, qu'on a monté en 1996 et on s'est séparés, parce que je pense que ça a duré 20 ans, en 2016. Alors, il y avait une formation assez complète, il y avait jusqu'à 5 musiciens, si je ne dis pas de bêtises ? 7 sur scène. 7 musiciens, ouais, sur scène, ouais. Alors ça, c'est peut-être un petit révélateur de l'envie qu'on retrouve sur l'EP Nouvel Ordre, de mixité, d'ouverture, c'est ce qui fait un peu le fil rouge de la carrière de Laurent Benita ? Je pense que c'est compliqué, parce qu'on a tous forcément des références, des idoles quand on est gamin, et puis des aspirations, et en même temps, quand on fait de la musique, on fait la musique qui nous est propre, donc liée. Évidemment, j'ai des grosses influences rock, mais en même temps, je viens d'une famille qui vient d'Orient, donc tout se mélange, tout, voilà, la vie du monde moderne, quoi. Je suis multiple. Alors, là, justement, le monde moderne, il bouge pas mal, malgré nous. Aujourd'hui, avec ce qu'on vit, cette crise sanitaire, comment est-ce que tu replacerais, justement, toi, la création de Zenzilla ? Dans quelle époque on était, dans quel contexte social, culturel ou personnel ça s'est fait ? Disons qu'on était, donc on recontextualise, on est dans les années, milieu des années 90, et tu sens, moi, à l'époque, je suis pas musicien professionnel, je travaille dans le social, on est dans une espèce de volonté d'ouverture, de mixité, de mélange, et Zenzilla, ça se construit là-dessus, c'est-à-dire que, Zenzilla, t'as une meuf qui est au violon, qui vient du classique, t'as un vieux recueur à la batterie, qui a pris plein de substances toutes bizarres, enfin, c'est un mélange de plein de gens différents, et ça fonctionne. Et du coup, Zenzilla, ça part fort, c'est-à-dire que ça nous a même dépassés, parce qu'en un an, on se retrouve, on signe chez Naïve, on fait les tournées en Europe, on joue dans toutes les plus grandes salles, les plus grands festivals, machin, enfin, le truc, le délire total, quoi. Et ça, ça dure, ça dure, ça dure. Et le 11 septembre 2001, on joue Place Catalonia à Barcelone, donc, je ne sais plus, 20 ou 30 000 personnes, enfin, tu vois la place, cette place-là, et juste avant, il y a les avions qui ont clashé les tours. Et là, après ça, tu sens qu'après 2001, on continue Zenzilla, parce que du coup, on surfe sur notre succès live, mais tu sens que la société, elle change, que ça commence à se refermer, qu'on est plus dans les trucs de communauté, etc., etc. Et voilà, puis moi, je ne me retrouve pas là-dedans, parce que moi, je suis un mec libre. Donc, moi, à partir du moment où tu es cool, je m'en fous de ton origine, de tes aspirations sexuelles, ou je ne sais quoi, tu vois. Alors, toi, tu viens plutôt de Lyon, du coup, en parlant d'origine. Carrément, je suis un vrai croix-roussien. Né à la Croix-Rousse, un vrai Lyonnais. Aujourd'hui, émigré vers un... Émigré Nîmois. Pour notre plus grand bonheur. Du coup, pour faire une transition professionnelle et musicale vers ce projet musical, Laurent Benita, qui, du coup, est plus personnel, forcément, même s'il a démarré sous ce nom, Béni, il y a quelques mois. Mais du coup, on le change, là, pour des histoires pragmatiques de référencement. Oui, c'est compliqué. Enfin, oui. Et puis, en même temps, je pense que Béni, quelque part, ça m'arrangeait bien. Parce que, comme je suis un homme de groupe, on va dire, toute ma carrière musicale, je l'ai fait dans un groupe. J'ai toujours collaboré. Et Béni, bon, on m'appelle comme ça. Mon nom, c'est Benita. Donc, j'ai été surnommé Béni depuis que je suis gamin. Mais en même temps, ça me mettait un peu à distance. C'était le projet Béni. Et là, aujourd'hui, c'est Laurent Benita. Donc là, je ne peux plus me planquer. Il faut assumer. T'es en face et voilà. Toi, tu l'assumes, du coup ? Bah, écoute, oui. Oui, c'est tout frais. Mais en même temps, voilà, ça va. J'ai assez roulé ma bosse pour assumer ça. Alors du coup, Paloma, tu connais, toi aussi, ce lieu qui a bossé, notamment, je pense, avec la chorale. Oui, j'ai mené une aventure super. Super, avec la chorale de Paloma. Là, on va aller sur l'EP. On a enregistré un titre avec la chorale qui est ici. Et il y a une quarantaine de personnes dedans. On a préparé ça et c'était un moment assez magique. Alors du coup, sur l'EP, on aura le droit à la version du Roi Saul. Donc c'est sur ce titre que la chorale est intervenue. Qu'est-ce qu'il y a eu comme intérêt, comme envie musicale de bosser avec une chorale comme ça derrière ? Quelle ambiance sonore t'a intéressé là-dedans ? En fait, au départ, j'arrête Zenzilla, 31 juillet 2016, aux Nuits de Fourvières, magnifique et tout. C'est une grosse décision parce que Zenzilla, ça me fait vivre depuis 20 ans. Je suis vraiment pris là-dedans. Donc c'est quand même dur, tu vois. Et je me retrouve, je m'installe du matos et je me dis, je vais faire des chansons et puis j'en ai besoin. Donc je fais ces chansons-là, les chansons qu'il y a sur l'EP. Et je cherche, parce que dans Zenzilla, je chante pour composer, mais je chante pas sur scène. Donc là, je suis tout seul face à moi-même, à l'écriture, à la composition et au chant. Et je trouve cette espèce de voix grave. Et tout de suite, je me dis, ça serait le délire d'avoir une chorale et d'avoir quelque chose qui, harmoniquement, mélodiquement, contrebalance cette voix grave qui est lourde. Et voilà, donc rêve de chorale. Puis après, j'arrive à Nîmes et les choses se font naturellement. Tapis rouge dans la salle rouge avec... Non, non, mais c'est vrai que mon arrivée à Nîmes, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. C'est une vraie renaissance. Et puis, je rencontre plein de gens hyper sympas, hyper ouverts et ça repart pour moi. Je te propose qu'on fasse une première pause musicale, justement, avec forcément deux personnes que tu as rencontrées ici, Fabien et Armand. qui t'accompagnent sur ce projet, j'allais dire, avec toi, donc Laurent, Benita. On les découvre avec ce titre, Le Roi Sol. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Super. Magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada On a tiré les porteurs, Le rideau de l'eau, Et que le vent m'emporte, Chaque jour est un joie. Durant la longue nuit, Et par-dessus le mur, Un rêve inassoumi, Je n'étais plus si sûr. Je t'ai dit salé. Mais par-dessus le mur, Et parmi tous mes frères, Partisans, maquisards, La voix au timbre faux, C'est comme ça quand on part. Sommes-nous comme le roi Sol, Qui en a tant voulu, Au ciel comme une étoile, Sous un croissant de lume ? Je t'ai dit salé. Je t'ai dit salé. T'es là au bout du fil, Le drap blanc suspendu, Accroché dans les airs, Vers un dernier salut. Salut, 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 Et oui j'te dis salut, Allez, salut. Salut, 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 Salut. Salut, Salut. Message codé, À l'unité, Déparréé, Compte à régler, Scafoirbrier, Mémoire classée, Sous les ores, Détrempée. Sommes-nous comme le roi Saul, qui en a tant voulu ? Sommes-nous comme le roi Saul, et moi je t'ai dit salut ! Sommes-nous comme le roi Saul, on s'est perdu ! Toujours sur Rage, toujours à Paloma, à Nîmes bien évidemment, dans ce hors-format, qu'on passe avec Laurent Benita pour découvrir ce nouvel EP, Nouvel Ordre, premier titre qu'on vient d'avoir. Donc le roi Saul, avec, on les a vus enfin, Fabien et Armand, tu pourrais juste nous rappeler la rencontre, comment elle s'est faite avec ces deux lascars ? Incroyable, incroyable ! Alors la rencontre avec Fabien, parce que ça a commencé par Fabien, j'arrive à Nîmes, donc on s'installe ici, je rencontre mon voisin, et qui me dit, ah mais tu fais de la musique et tout, moi je connais un batteur, il est formidable, il faut absolument que tu le rencontres et tout. Ok, super ! Après je rencontre Paloma, je vais au département, je rencontre Richie, qui est responsable des musiques actuelles ici, et il me dit, ah oui, super ce que tu fais, mais il faut vraiment que je te présente un mec, Fabien, je suis sûr que ça va coller. Je lui dis, bon, deux fois, trois fois et tout. Et puis, ma compagne, elle me parle d'un projet qui s'appelle Harold Martinez, et donc moi, j'étais entre Nîmes et Paris, donc j'allais beaucoup à Paris encore à cette époque, et Harold Martinez, je connais pas, Martinez, Samson, Flamenco et tout, bon, c'est pas vraiment ma cam, donc voilà. J'arrive de Paris, et je rentre, et elle écoutait un disque à fond. J'écoute le truc et tout, et je me dis, putain, mais génial ce batteur, quoi. Bon, j'aime bien le projet Harold, mais le batteur, je flash, quoi. Fabien Tolosa, toujours le même mec, quoi. Donc je le rencontre, lui, il est pris dans ses histoires avec Harold, et je suis à Paris avec une nana avec qui je bosse, et je lui fais écouter des trucs, je dois rentrer en studio la semaine d'après, et comment, c'est une histoire de fou, et je lui fais écouter des trucs, et je lui fais écouter à un moment donné, donc je bosse avec des réals, j'ai fait plein d'expériences et tout, avec des vieux potes avec qui j'ai bossé avant, et je lui fais écouter un titre où Fabien joue, et elle me dit, mais c'est lui qu'il te faut. C'était une semaine après le studio. Elle me dit, mais appelle-le ! J'ai dit, mais attends, le mec, bon, allez, ok, soyons dingue, je l'appelle. Donc je lui envoie un texto, je lui dis, écoute, voilà, j'ai besoin de toi, je suis dans une semaine en studio, est-ce que tu peux me dépanner ? Et voilà comment l'aventure a commencé. Et après, Armand, pareil, encore une histoire de fou, on rentre en résidence, il y a un musicien qui nous lâche, et une semaine après, on doit aller en résidence, et là, moi, je ne connais pas les gens ici, je suis nouveau ici, donc trouver des musiciens, je ne suis pas encore dans les réseaux, et là, j'appelle Richie, et Richie, je lui dis, voilà, il me faut un multi-instrumentiste, un mec qui soit capable de jouer des claviers, des guitares, des machins, tout ça, il me dit, ah ouais, mais j'ai un mec pour toi, et tout, Armand, je l'appelle, on se rencontre, et voilà comment l'équipe, elle est née. Bravo, avec, du coup, un bel apport pour chacun de ces deux musiciens. Carrément, parce que c'est un projet qui s'appelle Laurent Benita, mais moi, je n'ai pas ce fonctionnement-là, on a vraiment un fonctionnement d'équipe, de groupe, et Fabien a composé trois titres, Armand a composé un titre, il y a vraiment un vrai échange, chacun amène son univers, c'est des mecs super, je suis un homme heureux, tu vois, s'il n'y avait pas ce truc de Covid de merde, là, on serait super. Ça va bientôt passer, tu vas voir. On l'espère, en tout cas, que ça sera passé quand sortira Nouvel Ordre. Non, ah oui, je ne comprenais pas pourquoi tu dis Nouvel Ordre, le titre de l'EP, c'est Dépareillé. Dépareillé. On va donner des mauvaises informations, puisque le lien privé du Soundcloud, sur lequel j'ai pu découvrir tous les titres, il y avait écrit Nouvel Ordre. Alors, c'est juste parce que c'est le nouvel ordre des différentes chansons de l'EP, voilà, bravo, merci. Bref, donc, Dépareillé. Dépareillé. Là, quelque chose qui renvoie à ce qu'on disait au démarrage de l'interview, on est tous différents, mais on est aussi, surtout, tous humains. C'est un peu ce qui te guide dans l'écriture des textes. Tu te fies plutôt à des sensations, à l'homme, que vraiment des messages sociaux, politisés, ou des choses comme ça ? Ouais, ouais. Je pense que dans l'écriture, ce qui m'intéresse aujourd'hui, je pense qu'avec Zenzila, à des moments, on a vraiment été... Enfin, bon, aussi, ça va avec l'âge, quoi. On a été plus engagés, avec des textes précis et tout ça. Bon, là, maintenant, tu prends un peu plus de hauteur. Et puis, moi, j'aime vraiment les mots. Donc, j'essaye de... Les mots sont très importants. La poésie est importante pour moi. J'en lis beaucoup. Et j'essaye de tendre vers ça. C'est-à-dire que, moi, je sais ce que je raconte. Mais j'aime bien l'idée que chacun se fasse son film des chansons, que ce soit un voyage et que chacun le prenne comme il a envie de le prendre. Ça marche plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, à l'écoute. Moi, je m'imagine bien au volant d'une décapotable, les cheveux dans le vent, les lunettes. Royal. Se laisser aller comme ça. Royal. À écouter des choses en regardant les grands espaces. C'est bien ce que tu as envie de créer chez les auditeurs. Oui, c'est l'idée. Je suis le bon auditeur. Super. On retrouve aussi Jean Lamotte, un producteur de renom, on peut le dire. Il a quelques... Carrément. Carrément. Un beau groupe à son actif. Là aussi, du coup, ça fait partie de l'entourage, forcément en plus de Fabien et Armand qu'on voit, mais qui est présent sur la production musicale. Jean a amené vraiment un vrai plus. Alors, pour la petite histoire, c'est aussi... Je rencontre un personnage... Parce que là, j'ai parlé de Fabien, d'Armand, de Ricci. Il y a un personnage clé dans le développement ici. C'est que quand j'arrive à Paloma, pour la première fois, on me parle d'un certain Christian Bordarié. Et moi, Christian Bordarié, il y a 20 ans, c'était un mec qui était DA chez Vagram. Et il était intéressé par Zendila. On s'était rencontré. Et Christian, je ne l'avais jamais revu depuis 20 ans, quoi. Donc, je retombe sur Christian. Et puis, du coup, ben voilà, les affinités, l'époque, tout ce qu'on a vécu. On se remet à collaborer, etc. Et puis, il m'accompagne, il me file le coup de main. Et on discute, on est chez moi, tous les deux. Et comme j'ai fait pas mal de disques avec Zendila et de collaboration. Et du coup, moi, j'ai des potes qui sont réels, mais bon, je ne sais pas et tout. Et Christian, il me dit, mais quel est le son vraiment que tu as envie d'avoir ? Et je lui dis, ben moi, j'adore les derniers Bachung. J'adore le, pour la partie rock, le dernier Noir Désir que je trouve sublime. Et là, il me dit, mais c'est Jean Lamotte qui a fait ça. Il me dit, ben alors, bouge pas, je l'appelle. Et moi, Jean, je l'avais rencontré avec Mano Solo il y a longtemps, mais je ne le connaissais pas bien, quoi. Tu vois, donc Christian l'appelle et il me dit, ouais, tu sais, Jean, c'est compliqué. Ce n'est pas sûr qu'il nous réponde et tout. Bim, cinq minutes après, il rappelle. Et puis, voilà, je monte à Paris, on rencontre Jean. Et je pense qu'il a vraiment amené ce côté voyage, ce côté matière, ce côté grand espace. Il sait bien le faire. La touche d'un rock, mais assez onirique. Ouais, ouais, c'est ça. Qui nous laisse de la place. Alors, forcément, il y a aussi le côté méditerranéen qu'on va retrouver avec Yaya. Ouais, ça, c'est malgré moi. Ça, c'est le naturel, il revient au galop. Donc, oui, puis bon, mon aspiration, elle est rock. Mais en même temps, Zenzy, là, c'est ma vie. Et puis, il y a ça en moi. Et donc, oui, Yaya, c'est important. Le côté oriental, il est là parfois. Il est là même à mon insu parce qu'il est en moi, en fait. Avec une rencontre, là, sur l'enregistrement qu'on pourra trouver sur cette EP, qui est de chez Kikario. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, pareil. Mais de toute façon, cette histoire, c'est que des délires, des aventures. C'est-à-dire, je suis à Paris, chez mon ancien DA d'Universal, Nicolas Gauthier. Et puis, je me trompe pour aller au studio Ferber, pour aller faire les voix avec Jean. Et il me dit, je vais t'accompagner. Donc, on passe dans une impasse magnifique avec des arbres et tout. Et il me dit, tiens, là, il y a Tchekikario qui habite ici. OK. La veille au soir, je bouffe avec un mec qui est un ancien DA de Mercury et tout. On tchatche, on tchatche. Et il me dit, oui, moi, j'ai produit des disques de Tchekikario. J'ai dit, il chantait, Tchekikario et tout. Moi, je le connais dans les films. Et j'adore l'acteur. J'arrive au studio à Ferber, chez Jean. Et il me dit, attends, désolé, il y a Tchekikario qui m'appelle. C'est quoi le délire, là ? Donc, on me l'envoie sur un plateau. Donc, je dis à Jean, Jean, mais moi, j'aimerais trop qu'il vienne poser sa voix sur un titre, quoi. Il me dit, écoute, il passe samedi. Moi, le samedi, je prenais un train, je n'étais pas là. Il est passé. On devait organiser une rencontre. Puis, lui, il avait un tournage. Et il a écouté Yaya. Il a tripé. Et il a dit, moi, je veux bien poser une voix, là. Mais là, tout de suite. Et il a posé un délire. Il fait deux, trois cœurs dessus. Et moi, je suis trop heureux. Tu m'étonnes. Du coup, on va retrouver Yaya sans Tchekikario. On l'a appelé, mais il ne pouvait pas venir. On aurait voulu, mais bon. On a quand même Fabien et Armand, toujours, qui t'accompagnent. Mais j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup clipper Yaya avec Tchekikario. Ça, c'est un rêve. Ça serait de la gueule. En attendant, on te retrouve du coup avec Fabien et Armand sur Yaya. Et puis, on continue de se rencontrer comme ça après. Un regard sur mes mains Au souffle du berger Je te savais serein Et moi, j'allais marcher Les mille ans sont passés Sont partis en fumée Et je me suis couché Tout contre l'océan Un air de famille Oh, si vous croisiez Yaya Entendu ton écho Mais rends-là pareil Un clin d'œil vers là-haut Pour le prince de Clemsen Une colonne de granit Allongée sur un banc Écoutez le caniche Tout contre l'océan Un air de famille Oh, si vous croisiez Yaya Sous-titrage ST' 501 Un regard sur mes mains Au souffle du berger Je te savais serein Et moi, j'allais marcher Les mille ans sont passés Et je me suis couché Les mille ans sont passés Sont partis en fumée Tout contre l'océan Tout contre l'océan Tout contre l'océan Oh, si vous croisiez Yaya Oh, si vous croisiez Yaya Oh, si vous croisiez Yaya Yaya Par Laurent Benita Donc, accompagné de Fabien Et Armand On est toujours, et bien sûr Rage Toujours à Paloma Cette smack d'anime Métropole Pour ce hors-format Dédié à Laurent Toujours présent Dans ses fauteuils confortables On est bien On est très, très bien Après ce titre J'aurais bien aimé parler avec toi D'autres choses Qui se passent aussi De ton côté Il n'y a pas seulement Donc, cette EP Dépareillée Pour le nommer comme il faut Mais il y a aussi Un autre petit aspect De ta carrière professionnelle Qui s'est enclenchée là C'est le spectacle Peace and Love Donc, pour rappel Il s'agit d'un dispositif Proposé par Agisson Au National Octopus en région Occitanie Et l'idée C'est d'aller à la rencontre De collégiens, lycéens Pour des spectacles Qui permettent Eh bien De l'alerter De prévenir Sur tout ce qui touche Au risque auditif Sous forme donc De spectacles C'est un petit peu Le principe Comment T'es allé vers ça Qu'est-ce que tu as vu Toi Comme intérêt Parce que ça dépasse Largement la musique On rejoint du coup Le côté social Que tu évoquais Au début de ta carrière Professionnelle Alors Je digresse un peu Comment Dans toute cette aventure là On a créé Avec ma compagne Fabienne On a créé Une structure de production Qui s'appelle Toe et Prod Et du coup Sachant que moi Je viens quand même Avec Zenzila De l'ancien modèle De la musique Où tu signes Où tu signes Dans une maison De disques Où tu as un manager Et qu'aujourd'hui Tous les codes Vont changer Donc on a décidé De construire Notre propre structure Pour développer Le projet Laurent Benita Pour le coup Et d'autres artistes Qui vont suivre Et qui vont suivre Donc on a découvert Les dispositifs D'accompagnement Etc Tous ces trucs là Maintenant Le métier a tellement changé Et il y a tout ça Qu'il faut prendre en compte Et à un moment donné Donc Fabienne me parle De ce dispositif Peace and Love Donc un spectacle Sur la prévention auditive Moi je me dis Moi j'aime bien ça en fait Parce que même avec Zenzila On a toujours fait Un peu d'action culturelle Ça ne s'appelait pas Comme ça à l'époque Mais j'aime bien Parce que En étant honnête Vraiment Moi j'ai rencontré Plein de gens Sur ma route Je ne pense pas Que j'étais vraiment Prédestiné à faire de la musique Ou à avoir un truc Le social c'était logique J'avais grandi dans un quartier J'étais un peu Un galérien à l'école Enfin bon Ça c'était logique La musique Il y a plein de gens Qui m'ont tendu la main Et donc J'ai toujours eu Le sentiment De devoir rendre un peu Et puis en même temps Je kiffe à faire ça Donc Et là C'était un challenge Pour nous D'arriver à monter Un spectacle Franchement Je ne savais pas tout Au départ Parce que je ne sais pas Si j'y serais allé Parce que c'est quand même Costaud quoi Il y a vraiment Un cahier des charges Pour que ça reste un spectacle Et pas un truc de prof Parce que je n'avais pas envie De faire Parce que de toute façon Je ne suis pas prof Et je ne sais pas faire ça Donc On s'est bien cassé la tête Et on a déjà fait Deux représentations Et c'était ouf On s'est éclaté Les gamins On a reçu un super accueil Et Ouais j'aime beaucoup J'aime beaucoup faire ça Ça rassure aussi Parce qu'il y a un côté Histoire de la musique Du coup Qui est intégré Au spectacle Ça rassure De voir que Les gosses d'aujourd'hui Peuvent ne pas écouter Que Des trucs Qui nous semblent Très commerciaux Très Très loin De ce qu'on a Comme idéal Esthétique Mais bon Quand même La première Je pense que Fabien, Armand et moi Et il y a Clara aussi Qui nous a rejoint Qui fait le son Mais qui est aussi comédienne Dans le spectacle Donc on est quatre Sur ce spectacle là Et ben Franchement On n'en menait pas large Avant Et Parce que tu te dis Comment ils vont recevoir Parce qu'on fait La même musique Que les gens vont entendre Le roisseau Le ya ya Etc Donc Assez loin De ce qui se passe Pour les gamins Et ben on a reçu Un accueil Ouais mais Les gamins Ils ne sont pas plus débiles Que nous Après c'est juste Les radios Le truc commercial Le truc On va vite Là C'est les vues Qui comptent plus Que la qualité De la musique Bon Ça c'est un peu relou Mais je pense que Si on amène De la qualité Ou si on essaye De faire une musique Un peu plus exigeante Et qu'elle est sincère En général Ça passe Toi comment tu le vis Justement C'est un retour A cette paix Dépareillée Laurent Benita Ben justement Ce côté Commerce Finalement De la musique Sans que ce soit Un gros mot Parce qu'il y a un moment Il faut bien Que tu en vives Donc que ça se vende Aussi Mais on se rend compte Qu'il y a tout un calendrier Promotionnel Des choses à faire Des vidéos Des trucs Qu'est-ce que Tu arrives à t'intégrer Là-dedans Ou t'aimes bien Quand même Ton extraire Et vraiment C'est-à-dire que Comment expliquer ça Sur la fin de Zenzila J'avais déjà cette sensation Je me disais Mais Nous on vient d'une époque Où tu cherches L'homme providentiel Le DA Le manager Qui va te signer Et puis après Tu vois Tout le truc Après tu fais confiance Après tu dis Mais on m'a trahi Mais il m'a niqué Mais Oula Il a pris de la thune Mais En fait Tu comprends rien au métier En fait Tu t'arrives pas A concevoir la réalité Du manager Du producteur Etc T'es pas dans ces enjeux Et puis quand En plus t'es un artiste T'aimes bien te regarder Le nombril Et tout ça Tu vois T'es quand même Très centré sur toi-même Donc Toutes ces conneries Je les ai faites Donc ça c'est Voilà C'est réglé Et là Je m'investis A toutes les étapes Et j'essaye de comprendre Le métier de chacun Et tout ça Et waouh Ouais c'est du boulot quand même Mais c'est super intéressant Bah du coup Ça t'amène à rencontrer Encore D'autres gens aussi C'est là le coeur La locomotive Qui te maintient Sur ces rails là De la musique Rencontrer Des gens Ouais Rencontrer Être en mouvement Être en mouvement Et faire Là c'est dur Tu vois Quand t'es Ce qu'ils nous font Enfin ce qu'ils nous font Oui c'est dur là Qu'on arrête la culture Parce que c'est quand même Je pense que c'est un moteur Pour moi Mais pour des millions de gens T'arrêtes ça T'arrêtes le sens de la vie Donc Oui oui moi J'ai besoin de faire J'ai besoin que ça bouge Que ça avance Qu'il se passe des choses Que la collaboration Elle est C'est important L'intelligence collective C'est toujours mieux Que moi tout seul Alors justement là À Paloma On est ici Parce que Tu y travaillais Avec toute l'équipe Qu'on a cité Notamment Justement Pour y faire Quoi ? On a fait Toute une série Et de résidence Donc là Donc il y a tous les gens Qu'on a cités Précédemment Plus Là on a eu On a Jérôme Champlet Qui fait le son Qui travaille sur le son Avec qui je travaille Depuis Depuis Enzilla Depuis au moins 20 ans Donc qui vient de Lyon Et qui nous fait le son Et puis on a été rejoint Par Damien Bougnou Qui nous fait Lui les lumières Donc là On travaille sur la création Lumière Et sur le répertoire De ce qu'on va présenter Sur scène Très très bientôt Bah ouais Justement Il y a des calendriers Prévus au moins Pour la sortie De départrier Et du coup S'enchaînerait une tournée Ça y est Ça commence Ouais Ça y est Ça commence à être fixé Parce qu'on a Avec tout ce qui nous est arrivé On a On a On a pas arrêté De reculer La sortie Mais là L'EP va sortir Début mars Et Et s'en suivra Une première tournée Ouais Avec au moins Une date Ici à Paloma Une date à Lyon Évidemment Parce que c'est ma ville Bien sûr Et que tout ça Se décante Effectivement Avant de te laisser Reprendre La guitare Pour un dernier morceau On va aller D'avant en arrière Sur danser On va essayer De remercier tout le monde Sans oublier Personne Il y a bien sûr Paloma Pour l'accueil Merci à eux On les retrouve On les retrouve www.paloma-nim.fr La vidéo Ça c'est par L'association Aletheia Pareil Aletheia Audiovisuel Aletheia C'est du grec Donc je vous laisse Trouver l'orthographe Sur les internets Et puis Qui remercier d'autres Toi Mon cher Laurent Et toi aussi Rage Merci pour son soutien Une pensée Toute particulière A la chorale De Paloma Parce que j'aurais Évidemment Rêvé Faire le roisseau Avec eux Pour les histoires De Covid C'était pas possible J'espère que Très bientôt Il y aura Un projet De concert Avec la chorale Sur scène On espère Grandement aussi Retrouver Les scènes En tant que public Et puis avec toi Dessus Le plus vite possible Et en tout cas Virtuellement Pour un dernier morceau Qui s'appelle Danser Avant de te retrouver Donc du coup Aux alentours De début mars Sur toutes les bonnes Plateformes Et chez les meilleurs Disquaires Merci Laurent Merci Alex A bientôt Ciao Comment faut-il danser Pour lui plaire Comment faut-il danser Pour lui plaire Être en vie Glorifier La folie Que l'on perd Être en vie Glorifier La folie Que l'on perd Peut-être Qu'elle restera Peut-être Qu'elle restera Elle m'a jeté son regard Elle m'a jeté son regard Je l'ai accroché par la main On a marché dans l'air du soir On a marché dans l'air du soir Sur les routes Les chemins Mais comment faut-il danser Pour lui plaire Comment faut-il danser Pour lui plaire Aller du nord au sud Faire rouler la poussière Aller du nord au sud Faire rouler La poussière On a crié en cadence Pas que ce monde Tout le monde est-il Insulter les évidences Sur le ciel de Paris Mais comment faut-il danser Pour lui plaire Comment faut-il danser Pour lui plaire Encore se balancer De l'avant Vers l'arrière 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 Danser, danser, danser Comment faut-il danser pour lui plaire ? Comment faut-il danser pour lui plaire ? Encore se balancer de l'avant vers l'arrière Encore se balancer de l'avant vers l'arrière Encore se balancer de l'arrière